Musique Bonjour honorable Damaro Kamara Bonjour Merci de recevoir guinématem.com chez vous Le RPG Arc-en-Ciel voulait organiser une manifestation demain mercredi à Conakry pour justement réaffirmer son soutien au président de la République et à son gouvernement mais on apprend que les communes concernées ont interdit cette manifestation Quelle est votre réaction face à cette interdiction justement ? Je crois que c'était sous la demande de nos sections et sous-sections notamment à Conakry qui ont apparemment assez que l'opposition soit seule d'apparire et puis à toutes les occasions nous ont demandé est-ce que les aussi ils ne vont pas manifester leur soutien au président de la République J'avoue que le bureau politique a donné raison et a pris la décision d'organiser ces manifestations Bon, pas un autre grand étonnement mais les communes auxquelles la note a été adressée ont répondu par la négation en évoquant des réels risques d'affrontements entre des éléments de l'opposition et non marcheurs et les communes ont dit nécessaire qu'avec ce risque c'était pas la peine d'avoir cette marche Ok, honorable, mais avant même l'annonce de cette interdiction justement certains comme l'honorak Fode Ousufofana avait déjà dénoncé une technique communiste de la part du RPG Arc-en-Ciel et qui permettrait aux autorités et aux autorités même pardon, et qui permettrait aux autorités de dire que même le parti au pouvoir a été interdit de manifester Que répondez-vous justement aux personnes qui pensent ainsi ? Vous voyez, vous savez, il aime parler souvent des pays communistes Il n'en a connu aucun dans sa vie Moi j'ai étudié dans un pays communiste j'ai travaillé dans un pays capitaliste et j'ai vécu dans un pays totalement capitaliste comme les Etats-Unis J'ai la possibilité de pouvoir comparer c'est quoi un pays communiste c'est quoi un pays social de démocratie et c'est quoi un pays totalement capitaliste M. Fode Ousuf n'en a aucune idée de ce que c'est qu'un pays communiste je crois même pas s'il a traversé un pays communiste dans sa vie donc quand il parle, il parle par proxy mais il n'a aucune expérience d'un pays communiste et c'est sûr qu'il n'a pas appris non plus en économie politique c'est quoi un régime communiste il apprend juste sur l'Otat mais ce n'est pas lui seulement qui pense de cette manière mais ils sont libres de penser nous ne savons pas pourquoi on va faire ce théâtre pourquoi ? et ce qui est certain c'est que nous ne sommes pas l'Etat nous ne sommes pas l'exécutif le RPG n'est pas l'exécutif ce qu'ils ne savent pas c'est qu'il y a souvent que le président de la République soit mis en minorité par le parti RPG qui lui dit nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord qu'il soit surpris mais qu'il accepte que cela arrive et même très souvent on aura dit nous quelle était réellement l'opportunité d'une telle manifestation pour faire comprendre pour démentir un peu la grande communication mensongère propagandiste de l'opposition qui croit que le président de la République aujourd'hui serait totalement isolé du reste de la Guinée on devrait juste leur montrer qu'à côté d'eux il y a une force qu'on appelle la majorité qui soutient le président de la République et moi j'aurais suggéré aux communes de nous laisser une journée de laisser aussi une journée à l'opposition de voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a un désamour entre la population guinéenne et le président ou pas et honorable on va aborder un autre sujet qui n'est autre que la crise qui s'écoule au secteur éducatif guinéen et hier vous et d'autres députés avez rencontré les responsables du SLEC pour tenter justement de désamorcer cette crise mais on apprend que cette rencontre n'a pas porté fruit et justement quel était quel est le point d'achoppement ? quel était le point d'achoppement ? il n'y a pas de point d'achoppement nous ne sommes pas le gouvernement si vous voulez c'était des personnes de bonne volonté qui ont voulu approcher le SLEC la première question que nous avons posée au SLEC c'était qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et nous leur avons fait des propositions j'avoue qu'elles ont été très mal interprétées à la base qui ont été extrapolées dans la radio alors comme c'était dit pour l'efficacité restons anonymes nous ne sommes les représentants de personne moi je ne suis pas parti au nom de l'Assemblée je ne suis pas parti au nom du gouvernement de quoi s'agissait ? nous avons demandé écoutez sur les 48 000 enseignants il y a au moins une bonne dizaine de milliers qui ne sont pas enseignants mais qui ont atteint la fonction publique avec le statut d'enseignant qui prennent vos primes que je considère indument retourner en classe il y a une commission mise en place par le Premier ministre vous allez vous joindre à cette commission nous allons apporter notre cochin à cette commission pour que l'on fasse un premier tri qui ne peut pas se faire si les enseignants ne sont pas en classe nous sommes maintenant en session budgétaire il y a un salaire prévu pour les 48 000 enseignants dans le budget de 2019 mais peut-être en nettoyant le fichier nous pouvons aboutir à économiser un certain montant qui était jusque-là indument perçu pour le budget 2019 donc on pourrait éventuellement vous redistribuer une partie de cette économie même sous forme d'un treizième mois de salaire par exemple ça ne pourrait pas continuer d'année en année pour la simple raison que si on détecte l'effectif cette année dans le budget de 2020 ce ne sera pas prévu donc il n'y aura pas autant d'argent en 2020 mais nous avons aussi proposé premièrement que le paiement des primes ensemble qu'on décide de la domiciliation de ces primes au niveau le plus proche possible du lieu d'enseignement peut-être une mairie une mairie d'une commune rurale qu'on connaît très bien quelles sont les écoles sur ce territoire et quels sont les enseignants là-bas qu'on vienne prendre les primes là-bas et on a voulu aussi leur proposer que désormais qu'on ait une prime à Conakry différente d'une prime dans la préfecture rehaussée dans la sous-préfecture et beaucoup plus pour le même type d'enseignement quand on accepte d'aller dans le district c'était des propositions comme ça qui ne sont pas des solutions ponctuelles mais des solutions beaucoup plus pérennes on aurait dû faire ensemble bon apparemment il fallait d'abord faire une proposition sur les 8 millions sinon ils ne pouvaient pas retourner à la base pour aller leur dire retourner en place maintenant nous avons été très clairs avec eux la règle budgétaire dans tous les pays du monde c'est que le 20 novembre la chaîne des dépenses s'arrête tout comme qui leur dira qu'ils peuvent être payés en octobre novembre et décembre dans le budget de 2018 les aurait menti parce que ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas ou parce qu'on veut leur faire du mal mais parce que c'est totalement impossible nous a rétorqué oui il y a eu la loi des finances rectificatives mais la loi des finances rectificatives c'est quand il y a eu une baisse de recettes qu'on a eu la loi des finances rectificatives cette année au mois de septembre pour autoriser l'exécutif à réadapter le budget initial que nous avons déjà voté en décembre l'année dernière bon comme ils n'ont pas accepté on s'est excusé nous restons des amis on n'a pas raccroché certes nous nous tenons toujours à leur disposition si besoin mais pour le moment on est en stand-by on aura vous dites qu'ils ont mal interprété vos propositions qu'est-ce qu'ils vous ont répondu concrètement non mais quand j'ai entendu dans le l'assemblée qu'ils nous ont dit que si on doit être payé en décembre ça doit être rétrospectif pour les morts on n'a jamais prononcé le mot rétrospectif nous ne l'avons absolument pas fait de proposition de montant ce n'était pas notre rôle nous avons demandé une procédure de pérennisation de paiement des primes aux enseignants l'enseignement ça concerne tout le monde et je sais qu'il y a des problèmes absolument sérieux dans le système éducatif et certains estiment que le gouvernement a très mal géré cette crise en adoptant une attitude de fermeté face aux grévistes est-ce que c'est votre avis aussi il y a l'année dernière on a fait une augmentation de 40% à moins d'un an après on ne demande pas 400% d'augmentation de salaire de base vous même jugez le réalisme dans un quel pays du monde on peut avoir 400% d'augmentation de salaire en une fois sinon on ne négocie pas c'était ça le lagage si c'est comme ça c'est 8 millions non négociable mais honorable aujourd'hui c'est le statu quo les cours sont perturbés par un droit dans les écoles aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur c'est de la responsabilité de tout le monde les parents d'élèves du gouvernement et des syndicats à côté de la de la liberté syndicale il y a ce qu'on appelle aussi la responsabilité syndicale et est-ce que vous comprenez la position du SLEC qui réclame un salaire mensuel de 8 millions de francs et est-ce que vous pensez que l'état guinéen est capable aujourd'hui de payer les 8 millions aux enseignants ça c'est clair eux-mêmes ils savent que c'est pas possible je ne dis pas qu'ils n'en ont pas besoin ça ne suffit même pas pour leur besoin mais l'état n'a pas les moyens de les payer ça fait 800 euros un salaire minimum ça n'existe nulle part dans la sous-région et on va parler de la situation politique avec l'installation des maires parallèles à Kindia et à Kalinkou par l'UFDG et avez-vous une réaction là-dessus ? oui je crois que je me suis déjà prononcé sur ça un maire installé dans sa concession c'est un hôtel de ville c'est la prison le maire et il y va à l'hôtel de ville un maire qui se proclame dans sa concession à un autre hôtel de ville qui est la prison et Kindia en a une très bonne prison ok honorable nous sommes pratiquement au terme de cette interview est-ce que vous avez un dernier mot un dernier mot il faut que les guinéens comprennent que le pays est en danger et c'est notre richesse unique à nous tous commune à nous tous et nous devons tout faire pour la préserver voilà c'est mon message à tout le monde merci honorable Damaro merci beaucoup merci à tous pour la présence de la présence de la présence de la présence Sous-titrage ST' 501